Le Tchad est confronté à des défis liés au changement climatique en raison de sa vulnérabilité géographique et socio-économique. Lors de la Coupe 27, le gouvernement a mis en avant plusieurs initiatives et efforts structurés en des programmes visant à renforcer la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique tels que la sécheresse et la désertification. C'est ce qui justifie l'engagement du Tchad dans le projet de la Grande Muraille, un projet panafricain qui vise la restauration des terres dégradées par le reboisement et la lutte contre la désertification. Bien que le Tchad soit un pays à faible émission de gaz qui détruise l'environnement par rapport aux nations industrielles, le gouvernement explore des meilleures options pour encourager plutôt l'utilisation d'énergie renouvelable comme le solaire. Le Tchad a également participé aux négociations internationales sur le climat, notamment lors de la Coupe 27, en faisant entendre sa voix et en plaidant en faveur d'une action collective et concertée pour la lutte contre les changements climatiques. Il faut noter que le gouvernement a mis en place des programmes de sensibilisation et d'éducation pour informer la population sur les enjeux liés au changement climatique, encourager des pratiques et promouvoir des comportements plus durables à travers des campagnes éducatives. En somme, le Tchad est et demeure résolument engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Il entend jouer un rôle actif sur la scène internationale pour protéger l'environnement et assurer un avenir durable pour les générations futures.